Sous-titrage ST' 501 ... Bonjour, je m'appelle Orlina et c'est Marion. Et du coup on a travaillé sur un projet sur une ville où il n'y a personne et il y a un fantôme au milieu de la ville. Oui, c'est la seule personne qui rentre. On s'est inspiré d'une personne, d'une artiste qui s'appelle Ayakiyama. Et du coup en fait son idée ? Dans la ville de Ayakiyama, on ne voit pas les habitants. Et du coup nous ça nous a inspiré pour faire une ville sans personne, juste un fantôme comme ça dans la ville. À travers un fantôme, il est sans le voir. Et ce qu'on a fait du coup ? C'est pour faire réfléchir. Sous-titrage ST' 501 On est porteur d'un projet qui s'appelle le poteau. C'est un jeu de mots entre le poteau qu'on trouve dans la rue par exemple et le poteau l'ami. Au collège on dit que le poteau c'est comme l'ami. Voilà. On s'est inspiré de trois artistes, El Dabino, Eric Tamuchi et Olivier Rojo. Du coup nous on s'est mis dans une scène, on s'est impliqués. Et ils ont découlé une série de photographies. Comme par exemple une qu'on a faite au stade. Après tout. Maintenant, dès que vous voyez des signalétiques dans la rue, vous pouvez penser à nous. Voyez un mentif. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous. Moi c'est Jessie et moi c'est Sania. On a créé un projet qui se nomme l'univers fantastique. Pour notre projet nous avons pris quelques photos sur la nature. Et que nous avons mis ensemble pour créer un univers totalement différent. Un univers par exemple parallèle, surnaturel. On avait un jeu un peu sur les échelles. Ces jeux sur ces échelles ont une dimension poétique. Après pour la première image, nous avons pour le faucon géant, nous avons fait un faucon au-dessus d'un buisson. Et nous avons mis un petit cartable pour montrer que le faucon était plus grand qu'un être humain. Donc un faucon plus grand que la réalité. Pour la deuxième image, on a eu l'idée de faire un escargot qui mangeait un arbre. Pour montrer qu'un escargot pouvait être encore plus grand que dans la réalité. Donc on a fait un géant escargot qui mangeait un ancien arbre. Et qu'en fait à la base, dans la réalité, c'est un escargot qui mange de l'herbe. Oui, ça va. Il y a eu une image qu'on a fait qui parle vraiment beaucoup de la nature et de l'écologie. C'est l'image de la poubelle dans l'espace. Parce qu'on est en train de polluer l'espace de plus en plus. Ils avaient été à la télé. Il y avait des satellites qui commençaient à exploser dans l'espace. Et donc il y avait beaucoup de pollution qui commençait à arriver. Et la poubelle, ça démontre bien la pollution qui est en train de sortir de la Terre pour aller tout envahir l'espace. Après pour la troisième image, nous avons fait un château. Qui se fait découper par un ciseau géant. Nous avons montré cette image pour vous montrer que... Il faut faire semblant que le château ait été comme une feuille de papier, qu'un château ça peut être fragile. Ils se sont cassés par exemple la trousse des guerres. Et il y a des châteaux qui résistent. Donc on peut dire qu'un château, des fois il y a des châteaux qui peuvent être fragiles comme une feuille. En fait, il faut faire attention parce que bientôt le monde changera. Et le monde fantastique dépassera peut-être la réalité. Et que peut-être ce monde ne deviendra plus celui qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Donc écoutez bien mon message. Faites attention. Nous sommes peut-être en danger. Ou peut-être pas. Attention. Sous-titrage ST' 501 Donc on est trois filles, porteuses de ce projet. Donc moi c'est Maë, Alitia, Lola. Bonjour, on vous présente notre nouveau projet qui s'appelle Les Portes du Bonheur. On s'est inspiré de Dona Mores, une artiste brésilienne. Comme matériaux, on a pris vraiment des matériaux très simples. On a pris du carton, de l'aventure et des petits personnages. Après on a aussi pris une lampe pour faire effet d'ancrer dans une porte du bonheur, un peu un effet lumineux. Les petits personnages représentent une foule à l'inventaire pour aller dans un meilleur monde, où il n'y a pas de maladie ni de Covid, dans un meilleur monde. Du coup c'est une métaphore qu'il faut essayer de dépasser, enfin une métaphore qu'on se maîtrise, c'est que c'est de la dépasser, et essayer de dépasser cette porte pour retrouver le mieux du bonheur. Par exemple, il faut surmonter nos cœurs, ou essayer de trouver le bonheur quand on se maîtrise. ou essayer de trouver le bonheur quand on se maîtrise ? À plus de tous tes ! Sous-titrage ST' 501 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 On avait prononcé celui-là, puis après on avait fait celui-là, c'est donc le départ de la course. Puis on a fait Mario, un petit peu trop narcissique, qui a décidé de se créer lui-même, de jouer à un jeu où lui-même, c'est le personnage principal, le héros. Voilà, et on a refait la route d'arc-en-ciel dans un temple, dans le temple d'or, un peu à la façon d'Akiyama, mais dans notre thème, on a mis l'un des deux, mais plus vers nous, parce qu'on a fait que du dessin au trait, et on a enlevé les personnages, donc les joueurs qui jouent sur la route, et on a mis de la couleur à certaines parties, dont la route et le ciel, pour être dans Olivier. On voit souvent des jeunes qui jouent au jeu vidéo, et leurs parents qui leur disent, arrête de jouer au vidéo, c'est pas bien pour toi, alors que pas du tout, ça travaille l'imagination. Et grâce à ça, on peut faire des arts. Jouer au jeu vidéo, ça peut se traduire par de l'expression plastique. On a travaillé sur un projet qui s'intitule « La ville sans amour ». On est tous un groupe, on a travaillé dessus pendant plusieurs semaines. On a couvert des artistes par Mutium, de Philippe Caland et de Bi-Akiyama. Philippe Caland. On fait des montages photos. On fait des vies très sombres, et il n'y a personne. Nous, il y a quelques personnes dans notre photo. Sauf que lui, il y en a, il n'y en a pas. C'est pour ça qu'on a voulu nous nommer « La ville sans amour ». Aïyama, il fait du dessin en marée blanche. Elle dessine des vies sombres, où il y a zéro habitant. Et on a voulu prendre un exemple par elle. Finalement ? On avait décidé de faire une ville sans âme, mais futuriste. Et on a fait un puits d'eau au milieu. Parce que c'est un peu la ressource de l'humanité. Et en gros, c'est une ville où les gens sont sur des... Donc ils ne parlent plus à personne. Donc ils sont sur des téléphones ou des ordinateurs. C'est pratiquement plus des humains. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ça à la vie sans âme. C'est un peu comme des robots. Parce que dans le futur, il n'y aura pratiquement que de la technologie. Il n'y a plus de nature. Le projet n'est pas pessimiste grâce au point d'eau. Oui, la seule partie du moment où ils sont humains, c'est quand ils vont à ce point d'eau. Comme les fleurs qui font des graines, qui recommencent à pousser. C'est ainsi que c'est le cycle de la vie. Quand tu es retourné à un préhistoire, en fait. En gros, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous. Notre équipe a décidé de faire un montage pour le projet en art plastique. Nous nous sommes servis de Séverine Lénard. Séverine Lénard, c'est une femme qui est artiste plasticienne. Elle a décidé de faire des photos d'enfants qui traversaient la haie. Nous nous sommes inspirés et nous avons fait un peu la même chose en rajoutant des panneaux. Nous avons comme monteur moi, qui a monté une petite vidéo, comme notre créateur de panneaux. Et nos deux carticadeurs, malheureusement un n'est pas là. Et un bateau. On a pris des bouts de carton, avec un compas, avec un rond, pour couper avec un puteur. On a mis la peinture, écrit stop ou point d'interrogation. On est allé voir sur une haie. On a placé les panneaux avec des javelots. Et après, moi, le photographe, j'ai pris des photos. On a créé ces panneaux pour faire un style que la haie, c'est une prison. Et avec ces panneaux, on a créé le style qu'on s'est vadé. Et les panneaux nous ont aidé à faire ce projet. Et pour le monteur, ils ont aidé de ces panneaux. Avec Gabriel, qui n'est pas en prison aujourd'hui, on a fait les cascades. On a fait une première tentative pour monter dans la haie. La première tentative, c'était la plus compliquée, vu qu'il fallait trouver le chemin pour y aller. On a trouvé le chemin, vu qu'il y avait trois trous. On avait fait un lieu stratégique pour avoir les cadres et que ce ne soit pas trop éloigné et pas trop petit. On a fait une photo à quatre. Puis, quand on est monté en haut, on a essayé d'aller le plus haut possible. On a réussi à trouver un contrepartie pour aller jusqu'à la taille. On ne peut pas choisir de son métier de cascadeur. C'est soit dans la vie, soit on tombe, soit on se colève. Ne refaites pas des cascades chez vous. Nous sommes des professionnels. Coupé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous. Nous sommes les créateurs du projet Échecs et maths. Aujourd'hui, nous allons vous parler de qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi on a fait, quel matériau on a utilisé, quel artiste nous avons choisi. On va tout vous expliquer dans cette petite vidéo. Ce projet s'appelle Échecs et maths, car on a fait un plateau d'échecs avec deux chevaux, un noir et un blanc, et deux tours, une noire et une blanche. C'est ça, c'est ce que nous avons voulu faire, l'insérer dans l'espace public, enfin l'insérer dans la cour d'établissement. Et aussi, c'est un jeu qui est XXL. XXL parce qu'on a modifié les pièces du jeu. On a modifié l'échec du jeu. On a fait quelque chose, on n'a pas fait un jeu lambda quand on trouve au magasin. On a modifié son échelle, on a fait le triple de son échelle, voire plus. On peut même y aller dessus, le jeu. On a oublié de dire qu'on s'était inspiré d'Olivier Rochaud. Olivier Rochaud, lui, ses projets, c'est de démesurer, de détourner de signalétique dans les villes et dans les rues. Et donc, nous, on s'est dit, et comme lui aussi, il avait fait un grand jeu, on s'est dit, pourquoi pas s'inspirer de cet artiste pour faire aussi notre joanne. On a découvert de nouveaux artistes de l'Artothèque Métion. On a pris plaisir à faire ce projet. Et on espère que vous aussi, vous... On a découvert de nouveaux artistes de l'Artothèque Métion. On a découvert de nouveaux artistes de l'Artothèque Métion. On a découvert de nouveaux artistes de l'Artothèque Métion. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501